Bonjour à tous, c'est Lich, ou devrais-je dire l'inspecteur Lich, puisqu'on se retrouve pour une nouvelle enquête sur un des secrets de Dofus. Vous aviez particulièrement apprécié les deux vidéos consacrées aux secrets des dalles d'Ofus, et j'avais adoré les faire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer une nouvelle enquête, qui va traiter de deux secrets pour le prix d'un. Même si vous allez le voir, les deux sont étroitement liés, puisqu'on va donc parler du Beetholder et de la grotte de Lupin. Cette enquête est partie d'un screen sur lequel je suis tombé par hasard en cherchant sur Google Images. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, je vous le montre tout de suite, et on décrypte ça ensemble. Mesdames et messieurs, voici ce qui est peut-être le seul et unique screen qui a été pris en jeu, en tout cas moi c'est le seul que j'ai réussi à trouver, du Beetholder. Alors commençons par analyser ce screen, déjà il a vraisemblablement été pris sur une des premières versions de Dofus. On n'est pas non plus sur la toute première officielle de septembre 2004, puisqu'on voit qu'il y a une guilde, et que les guildes sont arrivées en 2005. Mais on doit être dans les années 2005-2006 justement, puisqu'on est quand même loin des graphismes de la 1.29. Il y a des petits indices qui trompent pas, que ce soit l'apparence du Sadi dans le médaillon central, ou même au niveau des graphismes de la map. J'ai pris un screen sur la même map en 1.29 pour que vous voyez bien la différence. Et surtout, ce qui va nous intéresser sur ce screen, c'est le combat qui se déroule, puisqu'on a deux joueurs qui affrontent une créature étrange nommée Beetholder, qui de toute évidence n'a pas d'apparence. Ça ne semble pas être lié à un éventuel sort d'invisibilité, puisqu'on voit dans la timeline du combat qu'il n'y a pas de skin. On remarque que c'est une créature niveau 100 avec 10 000 points de vie, des résistances sympas surtout en feu, avec 1480% de résistance feu, et non pas 148% comme annoncé par Zoodoo dans le canal Guild. Vous comprendrez dans quelques instants pourquoi, car c'est vrai que là, sur le screen, c'est pas super explicite. Et le premier réflexe là, c'est de se dire que c'est sûrement un fake, donc soit un montage photo ou peut-être même un vrai screen, mais qui aurait été pris sur un serveur privé. D'ailleurs, le screen, je ne l'ai pas précisé, mais il provient du portail d'Offus de jeux online, dans la rubrique des Monstres en Liberté. Et c'est vrai que je me suis posé moi-même la question du fake ou pas fake, puisqu'en cherchant le Bitholder sur Google Images, j'ai trouvé absolument aucun autre screen de la créature. En plus, j'en avais jamais entendu parler avant ça. Je pense que pour 99% d'entre vous, ça ne dira rien non plus, donc forcément, ça m'a fait douter. J'ai quand même approfondi les recherches, et bonne nouvelle, déjà, c'est qu'à défaut de trouver des screens, j'ai trouvé quelques sujets de forum qui en parlaient. Une petite dizaine max, je dirais, principalement sur le forum d'Offus de jeux online. Le sujet le plus ancien d'être de 2006. Je suis tombé aussi sur la page du monstre sur l'encyclopédie dofuswiki.fandom, qui est une encyclopédie anglophone qui regroupe tout un tas d'informations sur l'univers de Dofus. Malheureusement, là encore, pas d'image du monstre, même si là on voit ses caractéristiques. Donc c'était un bon début qu'il apparaisse sur ce site, mais je me suis dit que ça aurait quand même été mieux de le trouver directement sur l'encyclopédie officielle de Dofus, histoire d'être certain. Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, si on le recherche, il n'apparaît pas. Mais en me plongeant dans les quelques sujets trouvés sur le Bitholder, il y en a un qui m'a donné un petit espoir, c'est celui de Saul Ben Benjamin, créé le 11 novembre 2008 sur le forum officiel, dans lequel il indique qu'en recherchant des monstres sur lesquels dropper des pierres de diamant dans l'encyclopédie, il est tombé sur le Bitholder, monstre dont il ignorait l'existence, et il nous a fait le plaisir de mettre le lien vers la page du monstre dans son sujet. Alors évidemment, on s'empresse de cliquer dessus, et là, malheureusement, erreur 404, la page est introuvable, mais hors de question d'en rester là, donc je décide d'utiliser le site Wayback Machine. C'est un site mis à disposition gratuitement par Internet Archive, qui est une association consacrée à l'archivage du web via des clichés instantanés de pages web pris à différents moments. Pour faire simple, c'est un site où vous allez pouvoir entrer le lien d'une page internet et voir des captures d'écran de ce qu'il y avait sur cette page à différentes dates. Ça permet par exemple de voir l'évolution d'un site à travers le temps, ou dans mon cas, de retrouver ce qu'il y avait sur une page qui a été supprimée, sachant qu'il y a littéralement des milliards de captures d'écran. Je me suis dit, pourquoi pas tenter ma chance ? Donc j'ai copié-collé le lien de Benjamin, et là, on a deux résultats. Un, le 23 février 2016, qui, hélas, renvoie également sur une page d'erreur 404, mais bingo, la première capture, celle du 1er août 2008 à 20h14, fonctionne, et on y découvre ainsi une capture d'écran de la page du Bitholder, prise sur l'encyclopédie du site officiel de Dofus, et qui prouve donc à 100% qu'il a bel et bien existé. Encore une fois, par contre, pas d'image du monstre, ce qui renforce d'ailleurs la thèse que son apparence n'a pas été implantée en jeu, ou qu'elle a été supprimée, mais au moins, il existe, on en est sûr, on voit ses caractéristiques exactes, notamment les 1480% de résistance feu, et non pas 148% comme l'annonçait Zoodoul. On voit aussi qu'il a un gros taux de drop de différentes pierres, et aussi, que le petit filou avait pour seul et unique sort, la tub-attaque. Oui, oui, vous ne rêvez pas littéralement l'attaque de la tub. Alors, ça peut paraître anecdotique et faire sourire, mais figurez-vous que ça va être très important pour la suite de l'enquête, et pour ma principale hypothèse. Donc retenez bien le nom de ce sort, ce qui devrait, je pense, ne pas être trop compliqué. Et là, maintenant que j'étais sûr qu'il avait bel et bien existé, je me suis donc plongé à fond dans les sujets que j'avais trouvé le concernant. J'ai trouvé beaucoup de suppositions et de personnes qui se contredisent. Sur un même sujet, on va par exemple avoir à la suite une personne qui affirme qu'il n'a jamais été implanté, une autre qu'il a implanté mais inaccessible, et une autre qu'il a été implanté puis supprimé. Donc globalement, très peu d'éléments intéressants à en tirer. La principale théorie qui revenait, c'est que le Bitholder avait été présent en jeu sur un laps de temps très court sur une des premières versions du jeu, et qu'il agressait les joueurs dans le village d'Amakna, mais que finalement, il avait été enfermé dans la grotte de Lupine. Donc pas grand-chose de concret à se mettre sous la dent, si ce n'est cette grotte dans laquelle il serait enfermé. C'est un élément qui est revenu assez souvent, sauf que moi, à ce moment-là, j'ai pas la moindre idée de ce qu'est cette grotte. Il y a juste le nom Lupine qui me dit vaguement quelque chose. Et effectivement, après quelques recherches, je me rends compte que c'est un PNJ que j'ai déjà eu l'occasion de croiser en jeu, et qui garde une grotte qui se situe en 2,17. Alors évidemment, mon premier réflexe, c'est d'aller lui parler, voir ce qu'il a à nous dire. Il nous dit que personne n'a pénétré le trou qu'il garde, que sa mission se poursuit et qu'il est en mission très spéciale. Donc j'essaye de creuser un peu sur internet la piste de cette grotte, et je tombe sur 5-6 sujets qui en parlent, et qui s'interrogent sur le mystère autour de cette grotte, à savoir qu'est-ce qu'elle contient et comment y accéder. Il y a notamment un sujet qui date de septembre 2004, période à laquelle venait tout juste de sortir la version officielle du jeu. Cette fois-ci, j'ai pu trouver quelques éléments assez intéressants, même si on retrouve surtout une fois de plus des théories. Celle qui revient le plus d'ailleurs, c'est que la grotte était accessible à partir d'un certain niveau, et en échange de certaines ressources, et qu'elle permettait d'affronter un monstre légendaire et effrayant qui se trouvait à l'intérieur. Certains parlent du Beetholder, tandis que d'autres parlent d'un autre monstre inconnu. Au niveau des infos intéressantes que j'ai pu en tirer, déjà on a l'existence d'un anneau nommé l'Anneau de Lupine, qui a pour description, Lupine a demandé comment créer un tel anneau au monstre qui hante sa grotte, en échange de quelques services à rendre, qui l'ont changé à jamais. Les gens avertis vous diront qu'il a perdu au change. Donc là, avec cette description, au moins, on est certain que c'est bien un monstre qui est enfermé dans la grotte. Le fait qu'il ait été changé à tout jamais par les services qu'il a rendus à la créature colle bien avec l'idée que ça puisse être le Beetholder, puisque rendre service à une créature qui attaque avec sa teub, ça doit être quelque chose qui change un homme à tout jamais. Mais c'est encore un peu trop léger pour affirmer que c'est bien de lui qu'il s'agit. Au niveau des autres infos, il y en a une qui confirme que la grotte contenait bien une créature et qu'elle était même censée être accessible, et c'est pas une info qui vient de n'importe qui, puisque c'est directement deux employés d'Ankama qui le disent, puisque dans le post qui date de septembre 2004, on a tout d'abord Lee Ken, ancien lead game designer de Dofus, qui indique que le niveau nécessaire pour accéder à la grotte avait été rehaussé, car ce qui s'y trouve est franchement terrifiant, ce à quoi Puley, actuellement level designer pour Ankama, a répondu que le monstre de la grotte était terrifiant, Dodu et Sadida de haut en bas. D'après ce que Diddy Ken, on pouvait donc y entrer selon un critère de niveau, et c'est confirmé par les dires de deux joueurs, un premier en 2006 qui dit que lorsqu'il parlait à Lupin, il lui répondait qu'un nourrisson avait plus d'ardeur que lui et qu'il devait continuer à s'entraîner, qu'on peut traduire par « reviens quand tu seras plus haut niveau », tandis qu'un autre joueur lui affirme qu'il fallait être niveau 200 pour accéder à la grotte, puisque lorsqu'il atteint ce niveau, il y avait un nouveau dialogue disponible avec Lupin, qui lui demandait de lui ramener 3 ressources, et qu'il pouvait même cliquer sur « rentrer dans la grotte » après lui avoir donné les ressources en question, sauf que ça ne déclenchait aucune action. Il indique avoir signalé le bug au support, et 3 mois plus tard, il précise que le dialogue pour rentrer dans la grotte a finalement été supprimé. Évidemment, j'ai tenté l'expérience et j'ai essayé de parler à Lupin avec les ressources dont il parle dans mon inventaire, aussi bien sur 2.0 que sur 1.29, mais ça n'a rien donné du tout. Sur 1.29, vu que j'ai pas de perso niveau 200, c'est Tougui, d'Eratz, qui a essayé pour moi. Il m'a même donné les ressources derrière pour que je puisse essayer avec mon Nenu niveau 60, mais on n'a eu aucun résultat tous les deux. D'ailleurs, merci à lui de m'avoir aidé pour la partie 1.29. Donc là, j'avais fait le tour de toutes les théories et infos des différents sujets sur la grotte de Lupin et sur le Beetholder, mais j'étais pas encore satisfait, car de toute évidence, il y avait bien quelque chose d'enfermé dans la grotte, mais les preuves étaient trop légères pour pouvoir affirmer qu'il s'agissait bien du Beetholder. Du coup, j'ai cherché directement des indices en jeu, je me suis penché en particulier sur Lupin, et j'ai trouvé plusieurs petits éléments qui, mis bout à bout, font que selon moi, c'est bien le Beetholder qui est, ou qui a été enfermé dans la grotte de Lupin. Je vais vous expliquer tout ça, et juste derrière, vous donner mon hypothèse principale, donc accrochez-vous bien, ça va dégainer sévère. En fait, les gars, je me suis aperçu que tout ce qui touchait au PNJ Lupin et à sa grotte contenait une métaphore, ou un sous-entendu assez explicite, qui se rapporte au sexe. Peut-être que pour un ou deux éléments, c'est tiré par les cheveux, mais globalement, je pense que dans l'ensemble, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a un truc de louche. Donc, on va commencer avec le PNJ en lui-même, Lupin. Lorsqu'on lui parle, il fait référence à son ami Hannibal Smith, qui est le patron de l'agence touriste, dont ils font tous les deux parties, et dont vous entendrez parler en jeu lors de certaines quêtes, notamment celle du succès Destination Aventure, et qui vous débloque des attitudes en faisant des donjons. Évidemment, l'agence touriste est une référence à la série des années 80, l'agence touriste, qui compte plusieurs personnages principaux, dont le colonel John Smith, surnommé Hannibal, qui est le cerveau du groupe, et le capitaine Murdoch, surnommé Lupin, personnage fou qui est interné dans un hôpital psychiatrique. Ainsi, dans Dofus, Hannibal Smith devient Annie-Boule-Smith, et Lupin devient Lupin. Je vous mets la définition d'une pine, si jamais certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est, on sait jamais dans le doute. Mais du coup, là, les deux PNJ ont le droit à un petit jeu de mots sympathique. Ensuite, si on se penche sur le dialogue avec Lupin, on a le droit à une petite métaphore du coït, puisque celui-ci affirme, je cite, que personne n'a pénétré le trou, qui est tout de même une drôle de manière de dire que personne n'est entré dans sa grotte. Mais ce n'est pas tout, puisque sur la 1.29, il vous permet aussi d'obtenir des parchemins d'agilité contre une ressource bien particulière, des glands, comme par hasard, 70 pour être exact. D'ailleurs, si vous vous renseignez sur ces parchemins, il vous dira qu'il adore les glands, et qu'il se demande bien pourquoi. Puisqu'on est sur la 1.29, on peut aussi souligner la forme assez explicite des deux statues présentes à côté de la grotte. C'est des statues qu'on retrouve aussi en 4.0, mais ça reste quand même assez inhabituel. C'est quand même une drôle de coïncidence de les retrouver comme par hasard à côté de cette grotte-là. La forme de la statue est beaucoup moins flagrante sur 2.0, et encore, avec de l'imagination, pourquoi pas. Et ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai aussi trouvé un item en jeu qui parle de cette fameuse grotte. Il s'agit de l'Architecte, et sa description est assez surprenante, puisqu'elle dit que son sculpteur est également célèbre pour avoir exposé ses modèles les plus controversés dans la fameuse grotte de Lupine, interdite au public non averti depuis des lustres. Donc là, pareil, on a une description qui sous-entend qu'il se passe des trucs pas trop family friendly dans cette grotte, et plutôt destinés à des adultes. Il est notamment question du sculpteur qui aurait exposé ses modèles les plus controversés. Alors, je ne sais pas qui est ce sculpteur, et quel autre arc il a fabriqué, mais on imagine bien de quel type de controverse il peut s'agir si on jette un coup d'œil d'un peu plus près à son architecte, puisque c'est pas flagrant de base, mais si on agrandit un peu l'arc, qu'on fait la rotation qui va bien, je trouve qu'on est quand même pas loin de l'appareil génital de la femme. Je vous épargne le schéma scientifique auquel vous avez tous eu le droit au collège en cours de science, mais je trouve qu'il y a quelque chose quand même. Après, c'est peut-être moi aussi qui deviens taré avec le confinement, je sais pas. Mais tout ça, c'est pour les principaux arguments. On en a d'autres moins fiables, mais qu'on peut mentionner quand même, notamment le joueur qui prétend avoir eu la liste des ressources nécessaires pour entrer, et qui parle de ressources là aussi assez explicites, avec du sporm de Chomp-Chomp, un testicule de Mulou et un slip en cuir de Chaffer Lancier. On a aussi le fait que Lupin fume la pipe, ce qui est le cas de peu de PNJ en jeu, ou encore les réponses de Liken et Poulei, où on sent un peu comme une private joke entre les deux, on voit qu'ils incitent sur le côté terrifiant du monstre en en rajoutant pas mal, un peu comme s'il était bien terrifiant, mais pas d'une manière à laquelle on s'attend. Bref, je trouve que ça fait pas mal de sous-entendus assez explicites pour un seul PNJ et sa grotte, et donc là où je veux en venir c'est très simple, c'est qu'on a vu notamment avec l'anneau de Lupin qu'il y avait bien une créature dans cette grotte, ça c'est sûr, et au vu de tous ces éléments que je viens de citer, bah c'est bien simple, je vois pas quel autre monstre que le Bitholder pourrait habiter dans cette grotte. Enfin, excusez-moi, on va être cru 30 secondes, mais à un moment faut dire les choses. D'un côté on a un monstre qui s'appelle le Bitholder, qui a pour seul et unique sort la Tub Attack, et de l'autre on a une grotte entourée de statues en forme de bits, gardée par un PNJ qui contient le mot PIN dans son nom, qui adore les glands, qui fume la pipe, qui fait des métaphores sexuelles quand on lui parle, qui ça reste à confirmer, mais aurait demandé des testicules, du sperme et un slip de monstre pour entrer dans sa grotte, grotte dans laquelle auraient été exposés des modèles controversés d'un sculpteur qui fait notamment des arcs en forme d'appareil génitaux, et dans laquelle se trouve un monstre qui l'a apparemment traumatisé. Enfin là franchement les gars ça fait beaucoup de coïncidence quand même, on dirait que cette grotte et ce PNJ ont été fait sur mesure pour y garder le Bitholder, en tout cas moi ça me paraît assez cohérent, et du coup ça m'amène à ma principale hypothèse sur toute cette histoire qui est la suivante, pour moi le Bitholder a été implanté dès la sortie du jeu en septembre 2004, il est issu d'un gros délire des développeurs qui ont voulu faire un monstre avec une très grosse connotation sexuelle pour le fun, comme ils en font régulièrement en jeu, je pense même qu'initialement il avait une apparence qui devait être assez osé, potentiellement proche de celle d'un Beholder, puisque les deux mots se ressemblent, le Beholder qui est plus communément appelé le Tyranneuil, et qui est une créature flottante qui possède un oeil, une bouche avec des dents pointues, et des espèces de tentacules avec des yeux au bout, donc j'aurais tendance à dire que le Bitholder avait l'apparence d'un Beholder, mais avec une teub en plus, peut-être même plusieurs à la place des tentacules, je sais pas, d'ailleurs sur la 1.29 dans la prison du château d'Amakna, on a une créature qui ressemble fortement à un Beholder, peut-être un clin d'œil des devs à toute cette histoire, il a dès le départ été implanté dans la grotte de Lupine, peut-être en vue de récompenser les joueurs qui arriveraient à atteindre un certain niveau, en les aidant à ce stuff, puisque le monstre avait un taux de drop très intéressant de 50% sur les pierres brutes, notamment les pierres de diamants qui permettent de craft des diamants et de les échanger contre des parchemins de point de sort, ce qui expliquerait que le niveau d'accès à la grotte ait été augmenté peu de temps après la sortie du jeu, pour que ce soit du contenu assez élitiste, mais finalement, peu de temps après, ils l'auraient enlevé du jeu parce qu'ils n'auraient pas assumé leur délire, qui était peut-être un poil trop hardcore comparé aux autres, ils auraient alors supprimé l'apparence du monstre et l'accès à la grotte, en oubliant de supprimer le dialogue avec Lupin, qui permet de lui donner des ressources, ça expliquerait pourquoi un joueur affirme avoir pu lui donner les ressources demandées sans pour autant pouvoir entrer dans la grotte, oublie qu'ils auraient alors corrigé juste après que le joueur l'aurait signalé. Le monstre aurait alors été totalement supprimé du jeu au passage à la 2.0, ce qui expliquerait pourquoi il apparaît dans l'encyclopédie officielle 1.29 sur la capture de 2008, et pourquoi il n'apparaît pas dans l'encyclopédie 2.0 sur la capture de 2016. Là, certains me diront comment justifier dans ce cas que le seul screen existant ait été pris en 1.0, s'il n'est jamais sorti de la grotte. Et bien il y a une explication qui est donnée par Zoodool, le sadi jaune qui est à l'origine du screen, qu'il a pris en mode spectateur et qui me paraît tout à fait possible. Il explique que c'était un maître joueur, qui testait un monstre dans le cadre d'un event, et qu'un de ses guildes passait par là et l'a aggro pour le fun. Donc on peut très bien imaginer que le jeu sort en 2004 avec le Beetholder dans la grotte, rapidement les devs suppriment l'apparence du monstre car un peu trop vénère et difficile à assumer, car faut pas oublier qu'à l'inverse d'aujourd'hui, à cette époque les joueurs sont globalement très jeunes, donc pour éviter tout scandale inutile, surtout qu'en 2004-2005 on s'indigne beaucoup plus facilement de ce qu'on voit dans les jeux vidéo, c'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Malgré tout le monstre reste présent dans les fichiers du jeu mais sans son apparence. Un jour un maître joueur veut faire un event, et accède donc avec son compte de maître joueur à l'intégralité des monstres présents dans les fichiers du jeu, et auxquels il peut se transformer. Il voit le Beetholder qui n'a pas d'apparence, il est interpellé par celui-ci et le sélectionne pour faire quelques tests, un joueur passe par là par hasard et l'agresse par curiosité, Zoodoo l'en profite pour faire un screen, et paf, on se retrouve 15 ans plus tard sur cette chaîne YouTube, à en parler et à chercher des explications. C'est pas incroyable ça ? Donc voilà, vous avez ma théorie complète sur ce mystère du Beetholder et de la grotte de loupine. Attention hein, c'est vraiment que mon avis, je n'affirme rien, j'ai peut-être faux sur toute la ligne, j'ai vu que 2-3 autres joueurs soutenaient eux aussi la thèse des devs qui n'étaient pas allés au bout de leur délire. En tout cas, je compte sur vous pour avoir un max de retours sur tout ça en commentaire, que vous me disiez ce que vous pensez de ma théorie, mais aussi pour me donner la vôtre si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pourquoi pas aussi me partager d'éventuels indices que j'aurais ratés, des pistes, des trucs à essayer, etc. Bref, bombardez-moi, je vais lire tout ça avec grande attention. C'est très important, vous aviez fait plein de retours en commentaire sur les vidéos du Mystère des Dalles et ce qui nous avait permis d'essayer tout un tas de trucs. On avait même trouvé des pistes et on avait eu un screen du coffre dans la grotte. Et puis surtout, vous aviez tellement réagi qu'on avait carrément Raven, qui était Community Manager chez Ankama, qui s'était renseigné en interne et qui nous avait apporté pas mal d'infos sur le secret, c'était ouf ! Donc là, si vous réagissez à max, on aura peut-être aussi un retour d'Ankama, ce serait énorme, parce que là, c'est vrai qu'on a encore beaucoup d'incertitudes auxquelles on aimerait avoir des réponses. Est-ce que le Bitholder a bel et bien un jour été enfermé dans la grotte de Lupine ? Et est-ce encore le cas aujourd'hui ? Si ce n'est pas le cas, alors que se cachait-il vraiment dans la grotte ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans la grotte aujourd'hui ? Et même, est-ce que le Bitholder, il a eu un jour une apparence en jeu ? Et est-ce qu'elle était aussi trash que tous les indices peuvent le laisser penser ? Bref, un max de questions qui restent pour l'heure sans réponse. Donc n'hésitez pas à réagir à fond, à partager la vidéo et même à la liker si elle vous a plu. C'est une vidéo qui m'a demandé un gros taf de recherche, donc ça me ferait particulièrement plaisir. En tout cas, moi j'ai trop kiffé l'affaire. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai pris à la réaliser. Si jamais je devais avoir des éléments très importants pour l'avancée de l'enquête, je vous préviendrai sur Twitter et dans l'onglet Communauté de la chaîne. Et si vous voulez vous aussi mener l'enquête, je vous mettrai une grosse partie des liens qui m'ont aidé pour mes recherches dans la description. Sur ce, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !